oui oui c'est bon? oui on est là c'est bon regarde avec le waka, le parka le duo classique on est là donc on n'avait pas prévu d'écouter des battles spécifiques ça fait que ceux qui sont dans les commentaires ceux qui étaient là les 12 qui étaient là dès le départ shout out à vous, vous pouvez commencer à faire des propositions that being said Roar contre VRB hey yo, it's your boy waka the god yo j'avais legit pensé à un rhyme genre comme ça waka tada ben genre je m'en rappelle plus man so yeah un peu comme les battles du Roar contre VRB tu t'en rappelles plus? it's like it never happened non non c'est pas vrai, c'était dope tu veux faire un petit survol? gros évén, gros évén ben pendant que les gens y donnent des suggestions peut-être d'un battle qu'on a déjà vu qu'on a déjà fait tu peux checker sur le channel si t'as envie de voir qu'est-ce qu'on avait à dire sur ce battle-là c'était fresh de l'écouter mais ouais Roar contre VRB c'était toute une épopée quand même moi je suis content que ça soit done le Roar, on n'a pas fait énormément de promos mais je pense qu'ils sont occupés avec mille et un truc mais la diffusion est disponible je l'ai même mis en description mais franchement c'était c'est ça le pointage final même s'il y a des battles débattables mais je pense que ça s'aligne vers un 3-3 ou si tu veux argumenter quelqu'un a gagné je pense qu'il faut le donner au cap mais tu sais c'est juste mon opinion chacun va faire son opinion je sais que c'est dans le long temps mais j'ai quand même hâte que les vidéos hit YouTube c'est drôle en fait on va pouvoir éventuellement faire un watch au moins et c'est ça aussi je pense qu'ils n'en ont pas tant parlé le Roar j'ai remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'événements en France il y a eu le 59 Arena puis il y a eu le RC puis là le monde il parle du IRL du IRL que je sais pas c'est quoi mais ils mentionnent ça beaucoup je vais pas dire que c'est la draft du Roar parce que c'est pas exactement ça mais c'est genre une ligue affiliée qui a été partie je pense par comme Naya puis le monde du 4 Contenders alors c'est un peu comme les rookies du Roar qui ont leur plateforme puis mais ok quand ils disent les 4 Contenders c'est qui ? c'est un groupe Facebook à la base de battle rap écrit de forum ok nous on a moins cette culture là aujourd'hui de battle forum c'est là que t'as fait tes débuts c'est dans des battles de forums québécois il y a longtemps ça fait que puis Hip Hop Franco puis il y en a eu sur le forum du Word Up aussi mais on a un peu moins là dedans alors que le Capcom j'aime que tu me poutes en a spot mais non mais moi j'ai jamais fait des battles j'arrive chez vous j'avais de la bière oh shit poutes ni en a spot ok mais yeah ouais mon nom c'était l'assassin assassin juste tué sur HHQC oui oui c'est là que t'as battu au FakeCast pour la première fois ouais FakeCast son nom c'était Buzz B O Z damn ouais on s'était écrit avant notre battle au Word Up sur le forum d'HHQC pour comme c'était ça genre word ben ouais on a proposé le match up ok mais on s'était jamais vu je savais pas de quoi qu'il y avait de l'air ouais des années plus tard vous étiez les deux au rare contre VRB t'sais dites-vous aujourd'hui c'est comme impossible de dire que tu vas faire un battle pis que tu sais pas au moins de quoi la personne a de l'air ouais c'est genre faut vraiment que la personne soit un ermite si elle a pas de Facebook rien quand tu fais comme un battle de recrutement pas de Facebook pas d'Instagram ça devient de plus en plus rare mais c'est dur normalement tu t'arranges au moins pour que comme t'sais je sais pas si moi je boucle un battle d'HQC nouveau je vais au moins arranger pour qu'il y ait une photo l'un de l'autre là c'est pour les aider à se visualiser un en face de l'autre on peut regarder un battle de la Punch League oui pourquoi pas l'ouvre Samminem c'est ça c'est le battle de l'année passée il commence moi je serais quand même down parce qu'il commence à faire ça commence à faire un petit boost et sorti sur Youtube yeah man pis on dirait Samminem faut que j'ai accès un petit peu plus à son j'ai écouté un battle de Samminem ? ben je n'ai vu un en face mais en même temps je me demande si je l'ai pas non j'avais écouté l'ouvre contre deux taffes j'avais pas écouté l'ouvre contre Samminem ben c'est ça alors t'as pas vu Samminem mais c'est vraiment un ça c'était le meilleur battle mais j'ai comme l'impression que celui-là je vais l'aimer Samminem pour lui avoir parlé je trouve que c'est un garçon bien sympathique oui c'est vrai avec un charme indéniable shout out shout out à lui ça fait partie des noms que j'aimerais ramener au VRB à un moment donné on donne quand même 2-3 minutes là tu sais comme yo ça fait longtemps qu'ils nous ont pas vu j'ai pris un petit teint de soleil qui est pas désagréable du tout à regarder puis je voulais juste je voulais juste plugger que je suis en train de finaliser mon album qui s'appelle Vioville Villain écoutez c'est toujours normal quand on promote un album de dire que ça va être chaud puis que les gens sont pas prêts pour ça mais ça va être chaud et que ça sorte pas ah man là si ça sort pas il faudrait qu'arrive une bad luck monumentale parce qu'il y aurait vraiment pas de raison que ça sorte pas puis c'est comme plus facile c'est Vioville Villain en référence à MF Doom qui a fait Vodville Villain puis moi j'habite à Vioville qui est un genre d'arrondissement dans Heslaga fait que yes c'est ça c'est pas plus compliqué que ça puis aussi il y a le fait que Scrib, celui qui produit l'album en entièreté fait que c'est vraiment un MC versus DJ non mais c'est pas MC versus DJ non non ça c'est parce qu'il vient de end of the week Scrib c'est collaboration, la formule MC en même temps c'est un peu ça producer pour tout le projet le même producer oui mais c'est un petit peu ça quand même c'est juste une façon de le DJ lance des beats puis le MC il y a un petit peu une approche ou ce qui réconstruit la production Scrib qui peut rappeler un peu MF Doom genre il est très unorthodoxe dans sa façon d'approcher les beats ouais 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 c'est un bon match pour en avoir écouté quelques exclusives puis vous allez en entendre parler de cet album là sur la chaîne là c'est certain mais ça va être un nice drop that being said je pense moi pour vrai je suis quand même c'était là sur l'ouvre Saminem je pense que le monde sont down puis c'est quelque chose qu'on nous avait demandé qu'on a dit non puisque le battle venait de sortir sur YouTube là il y a eu le temps de ramasser ses 100 000 vues ça fait que je pense que c'est plus de views que c'est 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 genre un tiers ouais le channel versé au complet c'est genre 250 000 en tout tu sais ça oui quand même yeah ben je réponds juste à Agass ouais le monde ont bien aimé Das Raiser ben Das Raiser est arrivé avec des quelqu'un qui voulait que je spoil un peu l'event Das Raiser est arrivé avec des références québécoises très pointues parfois problématiques parfois problématique ben à mon avis tu l'as tu réécouté non pas encore ok c'est ça aussi j'ai été occupé j'ai pas le temps de réécouter les battles ben j'en ai réécouté j'ai réécouté les deux premiers j'ai écouté celui de Doppler mais je pense que c'était quand même fait avec une certaine élégance ben oui 100% même si le monde le connaissait pas c'était celui que le public connaissait pas alors il y avait comme l'élément de la surprise mais ça fait définitivement partie des MC français qui ont le plus convaincu j'ai habité en Suisse mais je pense qu'il est français d'origine moi j'étais à côté de mon boy Fireroot puis généralement pendant les battles il fait du bruit il dérange il est pas à l'écoute il parle au monde puis là pour vrai il était étonnamment ouais mais il parle pas fort aussi d'As puis comme Arnaud non plus alors c'est vraiment un battle où il fallait comme se concentrer puis tu sais c'était une nouvelle salle aussi qu'on essayait le prochain event va encore être dans la même salle le 10 septembre Verso Rabataille volume 4 tout se passe bien il y a Rawaka sur la carte on essaie de on essaie de le setter contre un OG qui est là depuis le World Up 1 j'en dis pas plus mais tout ça pour dire qu'il y a plein de changements dans la salle que je veux faire alors pour moi c'était vraiment un event que j'ai organisé en collaboration puis qui est un test à comme plein de niveaux puis en prenant tout ça en compte je trouve que ça s'est très bien déroulé puis on refera un France-Québec en France éventuellement moi je suis down dans quelques années on verra mais je pense que c'est dans le temps peut-être au moins un an sinon plus mais à suivre that being said on va commencer ce battle-là non c'est press 1 rare comment t'es press 1? que je vais affronter ouais c'est press 1 voilà arrête de spoil on a dit là on attend sa confirmation you're killing me on a press 1 ouais yo le retour de press 1 pour vrai moi je serais down de bouquer press 1 si jamais tu tombes sur cette vidéo-là moi je suis down de bouquer un battle mais ouais l'ouvert contre Saminem Roar 5 je pense que c'était à la fin de l'année passée puis c'était 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 le premier rare au nouveau casino si je me trompe pas puis franchement c'est un énorme battle vous avez voté de façon assez unanime comme quoi c'était le battle de l'année pour les battles en Europe puis je suis d'accord moi j'ai voté la même affaire donc on va se faire ça je pense que ça va être un gros battle et puis et puis that's it let's go si on est dans le battle rap ce qu'on est dans la vie pour moi ça le fait toi je t'imagine rentrer dans un kebab armé oh les meufs filez-moi la caisse excusez-moi je la refais parce qu'il se reprend il se reprend souvent j'ai vu celle du tien mais j'aurais préféré checker les photos d'un autre compte Facebook d'habitude je fais pas de recherches mais des fois je trouve des choses c'est fou dans le public du RC Sud il y avait tes parents pendant que Madou disait que ta mère gobe ses couilles j'imagine ton père à côté comme waouh les battles de clash c'est cool t'as pas ce qu'il faut pour survivre dans cette jungle à t'es un an t'allais dire ton premier mot et t'as eu un stumble contrôler leur twist t'as fait 3 randes sur les aveugles tu sens grave l'abandon tu lui dis si ça se trouve t'entends qu'une bande son et je suis même pas là ta gueule combien de fois t'es là et on a pas la bande son Saminem son semenette il troll trop et ça m'énerve c'est ce miwak et sa mémoire pas une histoire à s'animer il radote je lui casse la bouche on le verra plus sans Saminem je sais que Saminem je la cache pas ça m'énerve c'est quoi ça m'énerve ça m'énerve non non mais ça m'énerve c'est un mot qui veut dire quelque chose ah ouais ouais ben dans le chat si vous voulez nous dire parce que moi j'ai aucune idée ce que ça veut dire il radote je lui casse la bouche on le verra plus sans Saminem je sais que Saminem je la cache plus fort on le comprend plus comme Saminem ohhhh t'as fait un battle triple avec Mara c'est pasteur H c'était déjà une défaite rien que le fait que t'acceptes ce match il les a tués par exemple il y a pas mal de ah ouais ok Saminem les a c'était genre je sais pas c'est qui pasteur H mais c'est un MC genre avec un débit quand même intéressant mais qui est malheureusement pas toujours clean mais comme il y a vraiment un des flows les plus originaux mais genre c'est un battle un round compliment un round insulte pis Saminem comme il utilise ça pour montrer comment qu'ils sont hypocrite dans le game genre il s'arrange pour les insulter même quand il les complimente ah ok c'est un truc de complimente ouais c'était au takeover c'était au takeover 2 ok ouais d'ailleurs le takeover est en train de sortir leur battle il va bientôt avoir nos je pense que c'est le battle de Skywalker 1 après ça il va avoir le mien ça fait qu'ils restaient à l'affût sur leur chaîne vous croyez que ça allait le faire monter en grade? passer d'un battle double avec deux tafs à un battle triple avec deux wacks? c'est pour ça que ça va être sale comme ma gueule dans ta petite soeur je vais te broyer de A à Z comme un Scrabble dans un mixeur le public on a marre de toi au début ils t'écoutent ils trouvent que tout est sans sas puis quand tu bégaies ils veulent te goumer genre sale puis t'es pas capable de te fourrer tes couplés dans le crâne t'as de la chance qu'il soit chic moi je te souhaite de faire ton shit devant un public de 500 imparsites qui ont des bouteilles de champagne c'est quoi il est dérangeant? non c'est parce que tout le monde dans le chat savent c'est quoi la référence c'est à part dite que genre au RC il y avait un punch avec comme un effet sonore que le sound man était censé mettre mais ça marche pas genre comme il l'essaye deux trois fois puis comme c'est pas assez fort ou c'est... son antik fonctionne pas puis là il se fâche puis il lance sa bouteille sa petite bouteille d'eau il la lance dans le crowd tout fâché genre ça fait que 5000 imparsites avec une bouteille de champagne c'est genre tu vas te faire lancer des bouteilles de verre dans gueule 500 imparsites qui ont des bouteilles de champagne imparsites est tellement mentionné souvent puis là j'ai vu parce que j'entendais souvent qu imparsites c'était une princesse puis là j'ai vu qu'il y avait un battle où il s'était habillé en princesse contre Bramzo contre Bramzo c'est ça contre Bramzo c'est ça mais... what's up with this guy pourquoi... mais pas pourquoi qu'il est habillé en princesse je veux dire c'est en vrai grave ça il a le droit mais genre pourquoi qu'il est autant polarisant je sais pas si je peux utiliser dans ce contexte c'est... à partir de genre je pense il vient de la punch league déjà mais genre je pense c'est dans cette ligue là qu'il a fait ses preuves puis il a comme... il répond beaucoup il y a beaucoup de monde qui voyait énormément de potentiel genre dès le début tu sais c'est un peu comme le new hot guy à un certain point ok puis parce que genre il utilise une technique quand même très poussée mais il réussit à l'utiliser de façon comme naturelle et genre nonchalante tu sais ça fait qu'il y a une espèce de personnage un peu genre bas les couilles au dessus de ses affaires mais avec comme une technique irréprochable genre making it look easy tu sais ce qui répond à comme ce que le public français aime beaucoup puis tu sais il y en a que c'était comme à partir de pour le titre nan 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 après ça dans au Roar il a enchaîné beaucoup de battle puis il y a eu beaucoup de choke mais apparemment au dernier RC il a bien fait puis c'était le battle de la soirée c'était lui contre Rez mais après ouais pourquoi il est polarisant parce que c'est un peu la nouvelle star tu sais ça fait que le money parle beaucoup de lui mais il y a pas vraiment je pense pas qu'il y a de raison au dessus de ça pis bon quand il a lancé sa petite bouteille d'eau c'était comme un gros moment le monde font des références à ça sans arrêt Samy t'es la lune toujours du blanc dans ton round et ta face cachée dark t'es pas lunaire Samy t'es la lune on te voyait inaccessible et au final combien on marchait sur toi t'as pas ce qu'il faut pour me cogner t'es la lune t'sais y a pas tant de monde qui ont marché sur la lune pis ça remonte à assez longtemps la dernière fois que quelqu'un a été sur la lune ça remonte genre à 1969 ouais mais après si tu comptes genre l'équipe des américains y a les russes t'sais ça fait déjà quand même une petite gang de personnes ouais mais bon j'te filtre on est 23 barres de fer et compte pas gagner si t'as prévu de me dénigrer pour des bails que tu seras jamais capable de faire 5 solide solide long c'est délouvant certes mais t'as perdu contre Aladoum pis t'as perdu contre Aladoum ça c'était pour le titre je sais voir si y a un champion là pis il s'était Louvreur contre Aladoum pis je pense que Louvreur avait le titre pis il a perdu contre Aladoum mais comme si c'était un battle décevant et controversé au niveau du win comme les battles de titres en général ouais c'est ça c'est pour ça qu'on fait pas ça c'est pas fini t'as perdu contre Aladoum puis t'as perdu contre Aladoum et t'as perdu contre Aladoum faut que ça rentre dans ton crâne de piaf la victoire t'échappe même si elle est dite emporte et par la foule ben t'as perdu contre Aladoum Aladoum a d'ailleurs vient de défendre son titre contre Andra il a gagné ouais j'ai vu passer ça ouais les reviews ben j'ai pas encore vu la c'est 17 si vous voulez m'envoyer faudrait que j'aille checker la rediffusion c'est genre 14 euros c'est quand même un bon deal et tu dis que t'as fait un classique face au gars qui nous paye mais tu l'as pas gagné ce classico moi tout ce que je me souviens c'est que t'avais deux rails mais aucun passage à niveau et quand on y t'appelle en mode bâtard bouge ton cul dans ton pays le public observe que c'est ton taf dans son répertoire t'es nommé si Wojtek ne réponds pas et qu'Aladoum non plus tu penses quoi de genre le monde qui reproche les fautes d'orthographe de syntaxe c'est genre grammatical ben honnêtement je me rendais même pas compte qu'il était en train de faire ça ouais c'était cours aux enfants courrez aux enfants c'était ça ok ok ouais je comprends mais honnêtement je suis pas c'est pas à date ce qu'il a fait c'est vraiment pas mon genre ok c'est comme it went overhead premièrement il faisait référence à des battles que j'avais pas vu ouais ouais c'était référencier il répétait souvent des mêmes choses pour faire un genre de momentum pis comme c'était comme j'étais un arc j'étais un arc parce que un guest c'est peut être un des problèmes c'est genre d'affaires qui marche sur les spots je trouve plus qu'en vidéo plus qu'en récoute ouais je suis d'accord d'ailleurs mec t'as été champion sans bas de Wojtek wow ça a dû faire beaucoup d'envieux ce jour là t'étais comme une raie en tête au top mais t'as juste séparé la coupe en deux tes blagues de petits cons c'est mignon mais ça tient pas la route une demi seconde tu penses que les balles ça fait des petits cons dans la peau que quelqu'un me passe son arme que je lui montre t'as aucune folie à l'occasion t'as aucune folie à l'occasion t'as aucune folie à l'occasion t'as les bases mais tu m'emmerdes moi c'est sûr qu'il me manque une case tu sais celle dans laquelle tu t'enfermes et vous et vous et vous vous dites faut faire des barres ça compte pas mais quand tu dis bouffer une glace bouffe chatte à ta mère ça vous fait rire hein faut l'avouer ça m'étonnerait pas que tu kiffes car quand tu les lèches les chattes sont froides puis l'avantage d'une glace c'est qu'elle finira toujours par rouiller on dirait on dirait t'as pas digue non ben yo qu'est-ce que tu veux j'apprécie son effort j'ai que du respect pour le grand gaillard mais je peux pas je peux pas faker les réactions non non je comprends mais ça a été quand même une tu sais c'est parce que l'Ouver l'Ouver il avait dit ça contre deux taffes genre ouais je prends une glace pistolet rose ben là c'est sûr que tu sais comme j'ai dit beaucoup des choses qu'il dit ça me passe au-dessus de la tête parce que genre il réfère à comme mille battles t'as perdu Convoy Tech t'as perdu Contalanine pis yo tu sais comme on parlait de ça genre ben là je sais pas je pense qu'on en parlait avant que ça filme ben tu sais tu me disais yo moi je prends une approche que je fais pas des recherches sur mes adversaires non mais comme ça c'est le genre d'affaire qui me rend content de pas le faire parce que yo je suis comme trop trop voir que genre I don't wanna talk about it that much mais genre tu sais je trouve pas que ça mérite un round complet de comme tu peux tu peux comme pick quelque chose ouais ouais tu trouves qu'il est trop heavy sur les références à l'univers battle rap ouais tu sais ça fait plaisir aux fans qui suivent le proche mais c'est pas les trucs les plus accessibles je veux pas leur bouder leur plaisir tu sais c'est comme mais tu sais le truc de la glace c'est comme même si t'as pas vu le battle tu comprends je comprends c'était bien trouvé dans ta tête t'es le meilleur mais à la maison t'es celui qui est coeur un jour t'as voulu te la jouer à la dure ma lunette ton père t'a battu depuis tu rêves de prendre ta revanche c'est Boris Baker c'est d'ailleurs 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 c'est une référence c'est un youtuber c'est un youtuber français que je connaissais pas mais genre il a organisé un battle je pense c'est Vitek contre Louvar mais comme en facecam t'sais sur son channel pis là c'est comme un peu devenu la blague genre le monde qui aime qui qui je sais pas dans quelle battle mais quelqu'un a dit genre le monde qui te suive c'est les fans de Boris Baker t'sais c'est comme le youtuber qui a essayé qui essaie de de qui voulait mettre du battle rap de l'avant mais t'sais il l'a fait en mode ok on va faire un appel zoom pis comme il arrête pas de réagir il essaie de prendre plus de place ah yo ouais ouais je comprends c'est comme le le classique genre youtuber qui essaie de rentrer dans la culture mais qui connait pas son shit qui t'es satisfié pour aller faire de la promo là-bas quitte à être bafoué bravo la classe mais qui connait le battle rap grâce à Boris Baker voilà j'ai rien à ajouter donc vas-y tu peux te moquer de mon physique d'accord sale gosse ton immaturité je trouve ça moche la punch league tu l'adore mais t'as pas eu les couilles d'être son responsable donc t'es responsable de sa mort c'est sympa tu te feras fort mais contre les plus grands tu perds condamné à rester dans le décor car il te manque ce qu'il y a dans mes prose si ce soir c'est moi qui te choque c'est toi qui sort la feuille pour prendre des notes OOOOOOOOH mon second style n'est pas dur à faire suffit de quelques lignes qui marchent sur la tête comme les fans qui disent Sam tu vas perdre NON à ce style je suis impassible tu frappes pas mais tu fais rire 20 gamines t'es tellement l'inverse du choc que toi tu parles quand t'as rien à dire OOOOOOOOH tu sais c'est de la bonne écriture stratégique de Sam il aime parce que il l'ouvre effectivement il dit genre t'arrêtes pas de choc pis j'ai comme l'impression que même dans sa préparation c'est comme il pense vraiment toutes les choses qu'il déteste chez l'autre personne pis là comme il se fâche pis genre c'est comme le résultat de ça qui amène c'est genuine genre tu sens que c'est comme ou peut-être pas le mécontentement mais du moins l'exaspération ouais 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 non mais c'est ça j'aime tu sens que c'est comme des choses qui l'énervent pour de vrai genre mais c'est ça ça fait partie des trucs que j'aime avec Sam il aime j'ai rendu qu'ils se vendent de ces chocs genre ça me tue comment ils flippent ça la décence j'ai la décence de choc quand je m'en veux dire quelque chose de trop vulgaire genre c'est bon c'est bon de quoi des parfums on devait être contre gars technique mais t'es là donc faut que Madou m'explique tous ces discours avant que les ordures s'entassent on devait être contre gars technique mais t'es là donc faut que Madou m'explique tous ces discours avant que les ordures s'entassent je sors la poubelle vite j'ai pas beaucoup d'estime pour les petits clowns vous allez pas pouvoir rester vous avez déjà l'RC on va pas créer une nouvelle ligue tous les 10 jours wow mais tu dirais que l'ouvart est plus associé au RC que Sam il aime ouais bien l'ouvart son style c'est peut-être un peu genre le truc qui est le plus euh 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 qui est exactement ce que le public R.C. veut tu vois dans la perception du monde là je pense que réellement dans le public c'est très clean mais moi j'aime quand même très clean des vannes c'est des blagues c'est ça mais moi j'aime quand même ça parce que justement je comprends plus mais tu sais plus accessible c'est ça c'est pas une mauvaise chose pis c'est tu sais c'est bon que bon moi je trouve ça un peu drôle comment ils séparent genre le by plus humour accessible c'est RC bars c'est Roar comme pas besoin de faire un tu peux avoir des deux en tant que MC mais tu sais je trouve ça après ça crée quand même des récits intéressants puisque là c'est comme ok ben tu viens ici mais genre on va pas on va pas te refaire une ligue tu sais mais c'est comme on peut faire tu sais le public RC pour l'avoir fait moi-même comme comprendre des bars genre mais oui pis le public Roar va enjoy des blagounettes tu sais je pense le public a rien demandé c'est rare juste les MC qui sont tellement comme en train de se demander de qu'est-ce que le public veut pis qui sont comme tiraillés là-dedans ce qui est comprenable c'est un truc à gérer dans le battle rap qui en tant que battle rappeur qui est pas toujours évident mais comme j'ai l'impression que ça vient plus des MC eux-mêmes que du public mais tu sais après ça fonctionne bien quand c'est mis en relief comme ça donc si je soulève toutes ces incohérences avec autant de persistance c'est pour que tu arrêtes de confondre impertinence avec manque de pertinence action action c'est pas mal plus long c'est pas mal plus long le rap quand même j'ai l'impression on a plus ça va être ouais c'est ça c'est parce qu'on était pas chaud encore quand Clubard a commencé on était encore en mode bon on s'assoit on écoutait true pis comme c'est plus facile à comprendre ouais c'est ça c'est ça t'expliquer des affaires moi je suis un passionné je viens pour l'amour de la bagarre je suis pas venu prendre des leçons de morale par trisomique qui s'est éloigné de son groupe à la gare ok ok si on pis que là c'est un battle quand même très très débattu et débattable premier round de Nike je me rappelle même plus du round de Louvre pour vrai je pense que je t'ai juste je pense que je vais donner un compte-rendu final je veux pas y aller toi tu le donnais à Saminem ben Saminem je pense qu'il a plus allumé la foule ouais surtout vers la fin mais si tu regardes genre comme efficacité punch for punch la moyenne de Louvre je pense qu'il est peut-être mieux pis oui c'est vrai que t'as point out Saminem fait des références à des trucs qui sont moins accessibles mais la prononciation moi aussi c'est un peu off genre ouais ça ça arrive tout le temps à Saminem c'est ça même ça lui est arrivé peu dans ce round ok ben tu sais je sais pas là je peux pas faire de moyenne exact mais moi je vais faire comme toi je dirais que le premier est débattable pis ça va transparaître on va juger le battle as a whole mais je pense là t'sais juste la première line comment que le monde réagisse ça te montre pourquoi comme le monde aime autant ce battle là c'est que t'as vraiment tout t'sais c'est rafraîchissant d'entendre Louvre faire une blague de trisomique t'sais comme ultra simple quand tu viens d'entendre Saminem genre décortiqué c'est comme chill out c'est comme chill the fuck out c'est ça ça se répond bien ouais tu reproches toujours à tes adversaires ce qu'ils ont dit toi au Roar 3 t'as dit moi et Bramzeau on raquette vos baskets avec de l'attitude j'sais même pas pourquoi ça marche autant tu prêches la bonne parole t'es anti-cliché mais quand tu parles de raquettes tu mets ton potarac dedans tu t'efforces à faire tendre bref n'importe comment tu crois que les gens acceptent que dans ce truc t'es un adepte mais forcément ça leur passe au dessus de la tête au final tu sèmes la tempête et tu récoltes le vent au Roar 3 au Roar 3 t'as dit hé c'est le gecko c'est qui c'est le gecko bah ouais yo quand même hey all the way quand même on a voulu te défendre le battle rap avec des lines qui tu tu crois que cette gecko il te cherche mais il a trop peur que tu raquettes ses baskets avec des lines qui tu t'es malaisant comme l'ambiance d'un monoprix de guingamp tu feras la polémique t'intente paraît que dans le battle rap faut éduquer le public oui à commencer par les gens qui te pronostiquent gagnant t'as la dégaine d'un mec qui boit pas mais t'as une tête d'alcoolique t'es une planche et t'es pâle t'as une tête à faire les sorties d'école et un corps à faire les entrées d'epad ce qui vient va nous expliquer c'est quoi les epad je pense que c'est un acronyme mais ouais tu fais 33 kilos t'as la force d'une mineure quand tu bouges on dirait que tu tapes une crise d'épilepsie mais c'est juste que t'as ton téléphone sur vibreur j'aurais pu faire mes verse à 1 cm de ta tête mais j'ai trop peur que tu raquettes mes baskets c'est une maison de retraite merci est-ce que vous êtes rapide avec les références pour de vrai j'apprécie puis Zendor il disait que dans mon review j'avais donné 3-0 à Saminem ouais à la première écoute ça fait que là on va voir si ça change les judging ça peut changer d'une écoute à l'autre pardon avec de l'attitude effectivement c'est pire donc toi t'es dans la déconstruction moi je suis le vanneur c'est un délire sachant que mes vannes te déconstruisent et que ta déconstruction me fait rire t'as peur de la foule t'as peur de la foule c'est réciproque t'as peur de la foule c'est réciproque sévèrement j'arrive dans ta vie pour voir ce qu'il se passe pépèrement ton grand-père dit qu'il te touchait pas mais pépèrement il assume pas il dit qu'avec ta tête c'est offensant t'es dégueulasse quand papi de toucher il pensait à un autre enfant hAA! HAAH! continue très chaud j'aime ça que ça soit un petit peu plus court je pense je trouve qu'il en donne pour ses danses il y a moins de mots inutiles à date so far je spoke plus avec Louvar puis Louvar il est quand même assez à l'antipote de mon style à moi mais j'aime ça c'est clean on dirait un petit peu qu'il ressemble à Coriace genre un Coriace plus jeune tu comprends ce que je trouve ça? Samy l'aime il ressemble à qui? Samy l'aime je vais y penser à chaque fois que tu fais une blague sur les gros tu devrais prendre de tarte le physique, le prénom c'est des choses de naissance je crois, moi je te critique sur tes actes, tes choix que des choses qui dépendent de toi c'est vraiment une guerre idéologique c'est d'autre mais se moquer de quelqu'un qui peut pas se refaire les danses c'est tentant j'avoue surtout quand on est né avec un appareil dentaire en argent dans la bouche au collège t'étais du genre à faire des blagues sur le physique pour qu'on ne valide d'un lourd gros sisi normal la popularité ça vaut bien quelques vies que l'on pousse au suicide ah oui oh shit is cold c'est tu basé sur quelque chose? ben c'est juste que genre l'ouvert la façon qu'il fait des blagues un peu style école ouais ouais ok ouais quand tu vois que c'est un popular kid c'est facile à croire que ça fait qu'il est comme ah ouais ça vaut la peine ok ouais j'aime ça c'est plus le rejet qu'il se défend ouais le son bully de l'école ouais exact ok ouais j'avais pas vu encore comme ça ah bah ouais ce soir je te pinge tellement que tu vas devoir remettre ton appareil t'auras l'air vachement con puis je branche une batterie de voiture dessus pour voir si t'aimes toujours autant attirer l'attention c'est drôle je me rappelle je me rappelle je me rappelle je sais tels que les fans t'envoient des flammes être une star d'un star ça te rend ma boule ben attends qu'ils sortent les briquets puis fais un slam en te jetant dans la foule RC validé t'as dépensé tous tes cash et dans de belles affaires t'as passé toute ta vie à flamber tu vas mourir de la même manière c'est ça et rien qu'il dit dans le chat aussi Louvar il a fait un battle je pense contre Aladoum il a battle genre plusieurs fois contre Aladoum mais pour la série validée c'est genre une série Netflix de l'histoire d'un rappeur classique genre c'est Attic qui joue le rappeur ça fait qu'il faisait référence à ça ok puis ouais c'est ça RC validé c'est ça RC t'es caché du RC puis ton cachet pour avoir joué dans la série validé ok ok moi je pensais t'es comme dans une classe à part de RC t'es RC validé ouais je comprends mais c'est deux trucs différents parce que moi je suis pas encore RC validé t'es pas RC validé t'es pas RC validé t'es fait un battle 3 jours 3 jours notice de 2 rounds j'aimerais 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 le light par exemple mais yo faites vos appels RC puis ça s'arrange là ouais t'as passé toute ta vie à flamber tu vas mourir de la même manière ouais je sais c'est quoi on utilise pas cette expression là t'arrête pas de flamber ouais je sais c'est quoi t'arrête pas on utilise pas cette expression là mais on peut la croire mais oui on dit ça arrête de flamber là il ne tressera plus d'argent c'est vrai c'est vrai tu flammes ton bret c'est vrai on dit ça on dit même avoir un char flambette mais genre arrête de flamber tu vas finir de la même manière comme partir en feu comme moi j'aime les buzz de même de Samy il y en a haché il y en a haché il y en a enchaîné quand même beaucoup moi ça je savais plus son deuxième round son deuxième round est beaucoup supérieure au premier t'as dépensé tout tes cash et dans de belles affaires t'as passé toute ta vie à flamber tu vas mourir de la même manière car t'es qu'un buzz facile je préfère créer ma carrière tout doucement plutôt que me faire du millier sur insta devant des gamins qui ont tous 12 ans je préfère ça en face je pense que c'est en référence encore à quand il y a battle sur le channel de Boris Baker c'était comme sur le live insta de Boris Baker pis comme ça ça sert son propos le genre de personne qui suit des youtubers comme ça c'est du monde assez jeune généralement ouais exact pis bon je préfère tenter me planter plutôt que faire la même blague à tout bout de champ même si on peut acheter des streams au rapé avec le code promo LULOU30 c'est parti c'est parti c'est parti j'ai perdu du régime perte de bullshit ok t'es comme la graisse t'es sur mes codes je fonce et je t'élimine tu fais tout pour qu'on te plébiscite mais on suce pas la pléb ici si on clique sur tes clips c'est qu'on rippe ta carrière t'es morte reste in peace ce soir ce soir c'est un chantillage contre coup de bistouri j'ai peur des gens des tchocs toi d'une foule qui t'oublie Il y aurait pu dire un truc comme J'ai peur d'oublier devant la foule T'as peur que la foule puisse t'oublier Mais c'est dope Ce soir c'est enfantillage qu'on coûte bistouri J'ai peur des gens, des chocs, toi d'une foule qui t'oublie Donc joue pas au plus malin T'as juste l'air d'un gamin avec des lèvres Qui donne envie de faire gousi-gousi Est-ce que quelqu'un peut dire à cette tête de gant Qu'il arrête de faire le gamin puis qu'il s'adresse à moi directement Parce que si on s'affrontait, toi, moi, sans public Tu te rendrais compte à quel point ton style est vraiment stupide Il te resterait plus que des blagues, plus de rires Moi plus de chocs, que des punchs qui peuvent te tuer en une ligne Combien t'as de face ou de regard qui me touche ? Zéro Le public est cool, mais cherchez autant leur amour, c'est chaud Donc si... Donc à chercher... Non On dirait... On dirait que je peux pas rire parce qu'il se reprend C'est comme rire d'un genre... C'est trop chien Moi, ça me sidère parce que son round, il connecte avec la foule Tout est parfait, mais il y a quand même un petit... C'est comme il y a un enrayage qui est juste comme... Ces choses-là, c'est extrêmement dur Nice Tu sais, tu check VK, genre, pis comme... J'adore ta l'huile, mais genre, tu sais, c'est... Il y a des trucs au niveau de l'addiction qui sont comme ancrés Des légits troubles d'addiction qui sont mis en lumière quand tu battles Ouais, c'est ça Même Vernes aussi, tu sais, il y a des petits... Pis tu sais, je peux dire, si tu n'es avec ça, là, c'est pas comme... Ouais, ouais, c'est ça C'est pas quelque chose que tu peux contrôler Mais même moi, tu sais, moi je trouve que ma... Ma diction est pas all good, mais comme... C'est un gros travail, man, tu sais C'est pas facile, il y a livré, surtout, il y a des longs rounds Il y a livré autant de mots de façon clean C'est un estite de défi, juste niveau capacité humaine Donc, si tu n'aimes pas de prendre un couteau dedans Si tu passes ton temps, alors tournez le dos Ce que tu fais, ce que tu fais, c'est efficace Ce que tu fais, c'est efficace, mais ça parle de rien Pis si tu aimes t'en parler au public, ben ta cale rejointe T'es insipide, tout le monde te l'a dit, mais j'insiste Ceci n'est pas un choc, c'est seulement tout ce que tu m'inspires Son fake joke, il l'a fait durer genre un quart de seconde Car ton style, il a tendance à me rendre fou T'es le genre d'adversaire contre qui on peut perdre sans prendre deux coups Moi, j'y mets de l'impact, de l'intention et ça change tout Ton nez plat et ta bouche en ventouse Prouve bien qu'il y a un mur invisible entre nous Ton nez plat et ta bouche en ventouse Comme tu es dans un aquarium Ouais, c'est ça Il y a une vitre entre nous Mais je dirais que Ce deuxième round-là, je le donne à Saminem Mais je suis d'accord Tu faisais référence au round plus court de Louvard Je pense qu'il gagnerait à enlever genre Un 45 secondes De matériel Saminem qui gagnerait à enlever Oui, c'est ça, je parle Saminem Parce qu'au rare, je sais qu'il n'y a pas de limite de temps Et ils font comme ils veulent Ce qui est dope J'ai remarqué Mais l'avantage d'avoir des limites de temps plus strictes C'est que ça te force à trier Et des fois, tu vas faire un meilleur round de 2 minutes Qu'un round de 2 minutes 45 Mais c'est ça Puis comme j'ai remarqué avec le temps Comme je critique différemment Genre les battles Dans le sens que Justement Je pense que je vais avoir tendance À dans ma tête Mettre une meilleure note Au rapper qui en fait moins Mais qui fait moins d'erreurs Tu comprends ? Genre Même s'il fait plus de points ? Hein ? Même s'il marque plus de points ? Ouais Genre parce que Parce que genre Je trouve que Saminem Il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de points Et il en perd beaucoup, beaucoup En faisant des trucs Que je trouve que Ça manque de peau finement Genre ses points sont ultra pertinents Mais des fois, c'est comme Il refait le même point Avec des lignes différentes Puis c'est comme C'est juste une nouvelle façon De redire la même chose Genre pour moi C'est dans ces endroits-là Qui aurait pu couper Emporter par la foule C'est une référence à Edith Piaf D'ailleurs Ça fait que ça rajoute un sens À une ligne quelconque Mais tu vois le rapport Que Louvard a avec la foule Ça, ça fait Par exemple J'ai trouvé ça ultra pertinent Mais je trouve qu'il y a En un moment donné Il beurrait épais Le même point Il avait été répété plusieurs fois Donc toi, dans le battle rap T'as choisi le créneau du mec gentil Qui aime pas les gens Mais j'ai du mal à oublier Que tu parles mal de tout le mouvement Comme une petite pute dans les groupes privés T'as pas de problème à sucer Tu manges tout Tu gobes ça Tu m'as big up pour ma perte du Roar 4 T'étais sûrement en train de m'insulter En même temps dans le groupe du Roar 3 Moi, mon entrée au Roar, c'est le Brésil Euh, pardon Merde, ça va Moi, mon entrée au Roar, c'est Lisbonne Je suis venu faire un boom d'artificier Toi, ton entrée au Roar, c'est le Brésil Ils t'ont fait pousser des couilles artificielles On a envie de te mettre un coup de tête Mais on pourrait en perdre nos vifs Ta tête est grande et difforme Comme une gousse d'ail qui aurait poussé à Tchernobyl Depuis tout petit, tu complexes sur sa taille Ça te fout grave la rage Tu demandais sans cesse à ta mère Si t'avais une grosse tête Elle te disait Maintenant, t'arrêtes et tu vas chercher ta casquette dans le garage Il y a une épisodité genre dans les jokes de Louvre Qui sont là T'es pas assez bon pour être un vétéran Mais t'es là depuis trop longtemps pour être un rookie Du coup, je me dis Que dans chaque set, t'es condamné à rester au milieu Comme un jeudi Si le rap c'était du ski Tu serais à la cafe, tu serais sur la piste noire Tu vois tes freestyles sur Insta Bah nous on a pas envie de les voir Si le rap était une gare T'aimerais être dans le premier convoi Mais c'est moins convoi Tu le sais Ton bagage intellectuel va rester sur le quai Tu travailles pas assez Tu sautes dans le wagon comme tout le monde Puis tu te crois en marge Tandis que je passe tout mon temps sur mes lignes Je suis mon propre train en marge F*** toi ton stuff misérable Ton énorme crâne Et tes punch mémorables Que tu mémores pas Mémores Mémorise Ok ça fait que c'est important pour toi la syntaxe Ben yo Il y a quelqu'un quand je te demande ça Il y a quelqu'un qui a du transphobique dans le chat Ça fait que C'est à eux Ouais toi t'es difficile avec les erreurs grammaticales La pureté de la langue c'est important pour toi Ben c'est parce que J'aime ça quand la personne Genre j'aime les erreurs volontaires Mais là je me dis Est-ce que c'est une erreur volontaire Non je pense pas Mais la façon qu'on parle On fait des erreurs de syntaxe Des fois quand tu l'écris Tu te recheck pas En plus j'aimais f*** la line Genre comme hang on front Ouais tes punchs Ouais Tu prononces mal tes verses C'est un peu hilarant T'es radin sur les S T'as un f*** sur la langue F*** J'ai pas compris Un f*** Un f*** Un f*** Un feu Une feuille Mais tu sais c'est comme avoir un Un lisp Ouais un lisp C'est genre un cheveu sur la langue F*** F*** C'est cheveu Mais t'as un cheveu sur la langue Je comprends pas pourquoi le monde y sont C'est un gros punch T'as un f*** sur la langue Un juif T'as que t'es radin sur les S Ah ok ouais Un t'es radin Mais t'es radin Mais ouais ok Sur les S Sur les zéros Ouais mais t'es radin sur les S Je sais pas pourquoi sur les S Ok ouais Genre il prononce pas les S Parce qu'il y a un lisp Peut-être les SS T'es radin sur les S Genre c'est comme un p*** Je sais pas si les S ça faisait référence à quelque chose Mais dans tous les cas comme le punch est dope T'sais mais je comprends Ah les S des d'or Ouais Shout out merci Zendor Ben yo c'est dope Je comprends maintenant merci F*** c'est un peu hilarant T'es radin sur les S T'as un f*** sur la langue Ok ben yo Non F*** c'est du verlan pour cheveux F*** Ouais jef mais là il a dit f*** F*** mais je pense que c'est comme Parce que avec l'or verlan bro ça devient du verlan du verlan Pis comme ça T'sais c'est à un moment donné tu perds le mot là Ben moi des cheveux si j'pensais c'était vœch 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 Ben là il le reflip encore Pis ah non mais je sais pas Les choses qu'ils font avec les mots Des fois ça me dépasse Derrière ton côté donneur de leçons Je sens que tu te faisais tellement taper au collège Qui t'ont donné une carte de donneur de sang T'as jamais rien prouvé Tes adversaires voulaient pas que tu te battes sans choc Ils t'attendaient à ton meilleur niveau Je t'attends sans forcer Pour bien prouver que t'es pas grand chose T'es tellement fragile Nos personnages sont inégaux Fragile au point que t'aurais pu être... Ok F*** c'est verlan de juif Ok je comprends Maintenant je comprends Moi j'avais pas compris Parce que je sais Mais ça sonne comme un cheveu en verlan C'est... C'est... J'ai même pas essayé Mais c'est similaire Le verlan je comprends C'est un double sens avec le verlan des deux mots C'est que F*** 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 Ça se ressemble Ça fait que là il l'a remplacé Ok merci Maintenant je comprends Chris ça m'a repris T'as à comprendre cette barre là T'es tellement fragile Nos personnages sont inégaux Fragile au point Que t'aurais pu être un des morts Du dernier concert de Travis Scott Juste en regardant la vidéo F*** Des réponses je suis pesant vieux, car l'égo-centrisme est un jeu dangereux, les effluves de la gloire font que tourne ta tête, mais t'es toujours à deux doigts que tout s'arrête, parce qu'imagine là, je sors un gun, qu'est-ce qui se passe, je m'interroge, qu'est-ce tu vas faire, qui c'est qui va m'arrêter, je pense personne, moi d'où, impossible, même si ça sort une dingue, si je tire l'aurore et sa chaîne font un boum, comme le flingue, le public, il serait heureux gros, ils veulent du choc plus que des blagues et des jeux de mots, bien sûr qu'ils t'aiment, mais pas sûr qu'ils t'aiment plus que le show, c'est peut-être un faux, c'est peut-être un faux, ça c'est ce que les wags dans ton genre imposent, en faisant des antiques, en jouant un personnage, ou d'en valider, c'est la même chose, si c'est un faux, ils diront ouf, c'était fou, mais heureusement c'est bidon, si c'est un vrai, ils sauront plus si c'est la peur ou l'excitation qui leur donne des frissons, tu comprends pas ce qui se passe, y'a pas que quand t'es écrit tes blagues, que t'as 5 piges, ils viennent pas nous voir, ils viennent voir la violence parce que l'on s'enflige, ça c'est vrai quand même, pas par rapport aux propos, tu sais tu m'as dit que le roar, il faisait réagir le monde, ils leur disent, mais je pense finalement, je comprends un petit peu pourquoi j'ai peut-être un peu de la misère des fois, c'est que les réactions me font des... quand une line est overreact, ça me fait filer automatiquement moins la line, j'ai comme l'impression que s'il y avait moins de crowd... en ce moment, il n'y a pas de temps... moi je trouve qu'il y en a beaucoup, il est en train de prendre un détour, j'aimerais ça entendre, j'aimerais ça comme avoir plus, avoir le temps de rentrer dans son émotion, de ce qu'il dit genre... sans interruption... sans interruption... je comprends ça... surtout pour comme un round... je sais pas si t'as checké des vieux battle states, genre où est-ce que, comme le monde, ils réagissent quasiment pas... ouais ouais dans les vieux, si tu slipes une fois, c'est autour de l'autre... ouais c'est ça... c'est ça... mais moi j'aime ça... ouais ouais ouais... non je feel... mais tu sais, même plus récemment aux Etats-Unis, genre ils ont fait des battles sans crowd à cause du Covid, pis c'était la même chose, pis moi ça m'a redonné le goût, parce que genre sur les gros stages de vente, t'sais comme des fois genre 6 000 personnes là, au stage, j'ai tellement de réactions, que le battle dure tellement longtemps, pis il n'arrête pas de se reprendre, que comme ça me faisait un peu décrocher, ça fait qu'ils ont ramené ça aux petites salles, sans public, ça m'a fait du bien, ça faisait du bien juste d'entendre le round de A à Z, comme le MC, le Spit, t'sais, mais moi je te dirais que là... il y a juste un milieu, moi c'est ça pour moi, selon mes préférences personnelles, c'est un petit peu trop, t'sais comme, c'est sûr j'aime ça en tone, c'est still un bon compromis, genre j'aime ça en tone, c'est un genre de, t'sais comme, plus qu'un genre de, oh, pis là la personne, elle prend sa tête, genre, pis comme, yo man, ok, il a fait rimer deux mots, deux syllabes, genre comme, yo shit, mais non, je sais, je sais, mais still, t'sais comme, ouais, c'est vrai, flingue que t'as 5 piges, ils viennent pas nous voir, ils viennent voir la violence que l'on s'inflige, donc, donc si je pointe un flingue sur toi, qu'est-ce qui se passe, je me demande bien, qui va m'arrêter, qu'est-ce tu vas faire, moi je pense rien, car ce que j'aurai entre les mains, aurait le pouvoir doter la vie, pis elle offre pas doter la vie, allez, 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 parce que ce que j'aurai entre les mains, aurait le pouvoir doter la vie, puis elle offre pas doter la vie, oh réagis, si cette compilation de blagues, est ton dernier mot, t'es pas triste, il pourront plus entendre, ce que t'aurai à dire, voilà, et il est possible que t'hésites, à la question, est-ce que tu mérites que j'appuie, toi qui humilie l'homme, plus que le style de l'artiste, c'est pas faux, tu te veux rassurant, car t'es pas original, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux, plus que le style de l'artiste, c'est pas faux, c'est pas faux, mais t'sais, il dit c'est pas faux, mais comme, Louvain, il a quand même un peu de déconstruction, genre au début de son deuxième, si je me trompe pas, mais ouais, c'est ça, il est pas basé là-dessus, puis il aurait peut-être gagné en en faire plus, moi j'adore la déconstruction, tu te dis, puis je trouve que c'est comme un point intéressant, moi ça, j'aime ça, mais ça me saoule un peu, genre, genre là, il a comme dépassé la limite, ou ce que c'est comme friendly, puis it's all fun and game, t'sais comme, moi il manque un peu du crispiness, de comme, yeah, I do rap good, puis là, je vais introduire un peu de, je pense que c'est un peu au dépend de la forme. En ce moment? Ouais. Est-ce que Saminam est fait? Plus que le style de l'artiste, ça manque un peu de stétisme. Est-ce que tu mérites que j'appuie, toi qui humilie l'homme plus que le style de l'artiste? C'est pas faux, tu te veux rassurant, car t'es pas original, dans tes textes pas d'exclus, à part les gros, les moches, les cons, bref, tout le monde pourrait te taper dessus, mais tu crois que tout le monde t'aime, que tu es populaire comme Benzema, mais si je te tire dessus, celui qui aura la plus grosse peine, c'est moi. À ce moment-là, tous les médias se mettront à parler de toi, et tu vendras tes CD par paquet de Troyes, pour toi c'est le Graal, tu pourras enfin regarder de haut les gens qui sont sur Terre, tu réaliseras que ta mort, c'est la vie dont tu rêves. Un truc que j'ai dit sur ce round-là, puis je le bac encore, c'est qu'il prend un risque, il amène vraiment un concept de comme si Shaw Hergun devant toi, qu'est-ce qui va se passer, puis il décortique ça. Moi, j'aime quand il y a un parti pris, genre une ligne directrice ultra claire dans un round, dans un de tes trois rounds, quitte à ce que ça reconnecte avec le crowd, puis je pense que le crowd est très clément, mais j'apprécie juste le fait de sortir des attaques classiques. Je trouve que même au-delà de ce battle-là, c'est le genre de moves qui poussent la discipline un peu plus loin. True. Moi, ils ne retireront pas mon geste, mais mon nom et mon visage, toi ils vont pleurer deux jours, puis tu reviendras un mirage. Donc si je retourne là contre moi, ne m'en voulez pas, ça comblera mes trous de mémoire, et le posséant de vous et moi, les MCs, si sur vos jours coule des larmes, c'est que vous vous dites pourquoi il est parti si tôt en emportant toutes ses bars, le salaud. Ces trois eaux, une personne n'attendait. Ça c'est vrai, ça fait d'avis que c'est dans le bas à l'autre monde, c'est que tous ces jeux de mots qu'on n'entendra jamais. Car je ne fais pas en fonction de leurs humeurs, toi tu es qu'un reflet au fond de leurs yeux, s'ils t'oublient, tu meurs. Déjà qu'artistiquement tu crèves, tu veux une vérité cruelle, ce que tu vois briller au fond de leurs yeux, c'est que la lumière au bout du tunnel. Donc si je ferme le poing, l'arme disparaît, mais pas la rage, mais je te laisse en vie de peur d'être celui qui prendra ta place, tout ça nous dépasse, c'est bien plus grand qu'il n'y paraît. On ne leur vend pas du rêve, on est le rêve, et s'ils ouvrent les yeux, on disparaît, comme emporté par la poule. J'ai beaucoup critiqué, mais c'est mon rôle. Est-ce que c'était la première fois que tu écoutais Saminem ? Je ne pense pas que c'est la première fois, mais je pense que la première fois, j'écoute un battle au complet. Moi, ce battle-là mérite un 8.5 sur 10. Je ne me prononcerai pas par contre sur le gagnant, parce que pour moi, c'est trop dur. Je pense que j'ai une préférence pour Louvard, mais que Saminem a plus amené de matériel pour gagner. Ça ressemble à ça. Moi, j'avais donné 3-0 à Saminem. J'ai dit je pense sur les trois rounds. Moi, je le donne encore à Saminem. Peut-être le premier est débattable, mais au-delà d'un gagnant, ce n'est pas tant ça qui est pertinent, parce que chacun a joué sa position, et c'est ça qui a donné... Ce battle-là, c'est rare que je dis ça, mais ça fait, je pense, neuf mois maintenant que c'est arrivé, et c'est un classique. Dans la façon qu'il y a tellement des thèmes qui sont liés au battle rap, le rapport à la foule, surtout du côté de Saminem, mais Louvard joue tellement bien sa position, et ça joue dans le propos de Saminem. Même si d'un point de vue stratégique, ça fait que Louvard look bad, c'est au service du battle en soi, et ça fait partie de ce qui rend le battle classique. À un moment donné, oui, on est très, très qui a gagné, qui a perdu. Le public demande beaucoup ça, mais au-delà de ça, tu es dans un battle, tu as amené ta pièce à ce qui a fait, un battle classique. Pour moi, tu as gagné, même si tu aurais perdu le battle dans un jugement, tu sais. Yeah. Ça fait que, ouais, non, pour moi, pour moi, je suis, pour moi, c'est le battle. La culture a gagné. La culture a gagné, man. That's what's up. That's what's good. On va prendre une petite pause, puis on va revenir, on va revenir pour un autre battle, sûrement un battle Keb. Toi, tu disais que tu voulais voir un battle de Voitek. À suivre. On va voir. Yeah, I mean, battle de Voitek, je veux dire éventuellement, mais j'avoue que j'écouterais pas un battle de fucking long live après ce battle-là qui était quand même, il était pas si long, mais il était comme plutôt en termes de contenu. J'ai envie d'un, j'ai envie, tu sais, l'équivalent d'une comédie légère. Ouais, ouais. Quand t'es hangover, t'as envie de quelque chose de plus léger après ce battle-là, je te fiers. Puis tu commences du Uber Eats, puis genre, tu give a fuck about nothing. Ouais, ouais. Puis on va pas mastiquer dans les micros. Ouais, une professeure demande c'est quoi mon battle de l'année à guillesse de cette année-ci. À date, je dirais K5 Chacal. Ouais, ouais. Shit. J'essaie de penser au battle, tu sais, genre, Saminem contre Das Rizer, c'était dope aussi. J'ai beaucoup aimé, franchement, toi contre deux taffes. pour l'avoir écouté. Dope More Flowers, je trouve ça incroyable. Si vous n'avez pas encore checké ça, vous dormez, c'est sur notre channel. Puis, tu sais, yeah, après... je pense que Waka contre Freddie, c'était pas... Waka contre Freddie, c'était l'année passée, puis t'as gagné le battle de l'année. Le battle de l'année 2021, ça a été voté. Moi, je me dis, on est à la moitié de l'année en ce moment, ça fait que je me dis, tu sais, avoir été motivé comme l'année passée, j'aurais fait un vidéo. Les meilleurs battles jusqu'à maintenant, à mon avis, tu sais. mais je suis moins sur ce time-là, mais j'essaie de surligner les bails. Sinon, en France, oh... Il y a eu quoi? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. J'ai pas... J'aurais de la misère... J'en ai donné quelques-uns quand même. Ça, c'en est un de cette année. Mais il y a-tu eu lieu... C'est sorti cette année, mais ça a eu lieu l'année passée, puis ça a gagné le battle de l'année passée parce qu'on fait pas le vote. Mais c'est sûr, la sortie YouTube décalée, ça fuck un peu la chronologie, mais... Je pense définitivement que le battle de l'année est pas arrivé encore. Je pense que... Ouais. Je pense que c'est un slow start pour moi, genre cette année. Un petit peu. Mais, I mean, si les événements continuent de se multiplier au Québec, du moins, je pense qu'on va avoir le droit à peut-être un battle de l'année. Ouais, le battle de l'année s'en vient. On essaie de le booker, le battle de l'année. Mais moi, je trouve que les meilleurs battles ont souvent lieu en automne. That's the thing que j'ai remarqué. Ouais, je te filme. Je trouve que c'est un bon temps dans l'année pour le dead. L'été, le monde est comme trop tête en l'air et tout ça. Ils préfèrent aller prendre des petits cibles dans le parc au lieu de pratiquer. Mais, genre, en général, je trouve que quand... Le froid de l'automne, la petite brise... Le début de l'année scolaire où tu te mets à tes cahiers et là, tu te mets à... C'est là que... Genre, octobre, novembre... Ben, tu sais, le trimestre, j'irais même jusqu'à septembre, octobre, novembre... Ah, je te filme. Get the good stuff. Je suis quand même d'accord. Bénéfique contre Sosso qui est sorti sur YouTube, bon, les deux, on l'a checké. C'est fresh. C'est bon. Ben, moi, je l'avais vu quand c'est arrivé, mais je trouvais ça nice de voir suspecter, genre, avec aucune rouille vraiment clean. Personnellement, il m'a dit qu'il avait vrai... Je pense qu'il savait son texte deux semaines à l'avance. Il était vraiment chill quand il est arrivé en France et qu'il ne faisait pas tant ça d'habitude et que là, ça a été... C'était son premier ballot depuis un bout. Shout-out, shout-out d'avoir fait ça. Oui, il y a dead. Puis en face, Bénéfique, genre, moi, je trouve, dans les références pointilleuses, je ne les comprends pas tous, mais je trouve Bénéfique, c'est un des meilleurs. Mais comme j'ai dit dans mon review de ce ballot-là, c'est juste dans la... dans le cleanness de l'exécution, genre, de suspecter qu'il y a des années d'expérience dans le rap puis il réussit à faire un truc tellement propre puis les multis, tout tombe tellement bien. Puis le genre, même le contrôle de la respiration, des détails comme ça dans le delivery qui font que, comme face à Bénéfique... Il y a de l'air plus en forme qui est Bénéfique aussi. Oui, c'est ça. Bénéfique qui a un petit peu ce côté-là, j'en ai déjà parlé, mais malgré ses références qu'il écrit super bien, j'ai un petit peu de la misère avec son delivery que je trouve garroché un peu, ça fait qu'au final, je trouve que suspecter le edge, mais j'ai vu dans les commentaires, il y a du monde, justement, le monde peut-être qui value vraiment l'écriture beaucoup, il le donne à Bénéfique, ça fait qu'au final, je pense que c'est un bon battle quand le monde débattre qui a gagné, c'est la preuve que c'est fresh. Chaque alcoolique qui a 5, combat de l'année, je suis d'accord jusqu'à maintenant. je pense aussi, je pense que il ne se rend plus mieux que ça. Ben non, ce battle-là, c'est solide. Puis oui, en parlant de se répondre, puis le dialogue, puis le trash, parce que le monde s'attend à du trash quand il check les deux, mais je trouve qu'ils ont réussi à pousser ça plus loin. Mais personnellement, genre, en tant que battle, oui, mais en tant que battle-là, je pense clairement que le meilleur battle, c'était toi contre deux taffes? Ah non, non, c'est pas vrai. Non, mais j'allais dire, c'est parce que je fuck tellement avec mon own shit, genre, que comme contre Tetris, mais c'était plus ta perfo que on en parlait, on en parlait que genre Tetris, comme il a eu de la misère à connecter avec la foule, il était quand même perché dans ses références, mais moi, ce que son shit, j'ai trouvé dope après, c'est dommage pour les chokes qui les manquaient que tu as peut-être un peu tracé. Chalant Tetris, j'ai pas eu. C'est un bon doute, mais pour vrai, puis on vient de sortir le cypher qu'il a fait avec deux taffes, pour moi, il a tué ce cypher-là, je sais pas si t'as vu. Ouais, je l'ai écouté, il l'a donné. Ah, comment il embarque, ça m'a tué, je trouvais que lui et deux taffes, il se répondait bien, genre, t'as comme le doux plus chill et le doux plus énergique, genre, Tetris est énergique, deux taffes est plus relax, ça fait, allez checker ce cypher-là aussi si vous avez pas vu. Sur ce, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour checker un autre battle. That being said. Et le monde, peuvent-tu écrire pour moi en ce temps-là? Non, je pense pas. Ben, ils peuvent écrire sur le prochain, je l'ai pas encore scheduled, mais je vais schedule le live dans 15 minutes puis vous pouvez écrire quelle battle qu'on check. On aimerait en checker un pas trop long puis québécois. Je pense, on fait un, un, il faut, c'est ça, ouais. C'est au that being said. T'as-tu annoncé demain? Ah non. Demain, il va y avoir un autre regarde avec. On enchaîne puis on a un invité. Waka, tu veux annoncer? Yeah. Vas-y. Ben non, vas-y. Ah, c'est moi qui annonce? C'est ton shit. C'est, c'est, c'est un invité très spécial qui est assez légendaire. On peut-être, tu vas deviner le chat de ceux qui sont encore là. 63 personnes, yo, on est sur le bord de le fermer. C'est un MC qui a été, je pense, le parmi les plus requests pour faire un battle en Europe mais qui n'en a jamais fait. C'est un MC qui, le gars, il était tabu, ça. Oh no, man. Oh no, comment le décrire. Mais non, c'est pas jeune Chili Chill. Demain, en live, si tout se passe bien, là, mais il m'a dit aujourd'hui qu'il allait effectivement venir. On va avoir Jam. Yes. J'ai hâte de le chat qui l'a dit juste avant moi. Ça fait que regarde avec, demain, avec Jam. On ne sait pas quel battle qu'on va écouter. Je ne sais pas s'il a envie d'écouter un de ses battle. Moi, je pense que ce serait dope. mais s'il n'y a pas envie, on va en écouter un autre. Ça fait que, voilà, il y aura Jam. Puis VK, éventuellement, Chrome, il va venir aussi. Mais oui, Jamai. Jamai sera là demain, en principe. Ça fait que, soyez même heure, 15 heures. Ça fait que, soyez à l'affût. Moi, je suis en vacances cette semaine. Ça fait que ça, 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 ça fait des watch.